C'est tout simplement le film The Whale, que je suis allé voir la semaine dernière, mardi dernier il me semble, ou lundi dernier, avec mon bon feel good. Ça s'appelle pas Incroyable ce film ? Oui, alors en fait, il y a souvent marqué The Whale en petit et en gros en haut. Incroyable, ou un truc vraiment juste un avis. Et beaucoup de gens ont cru que le nom du film était Incroyable. Ouais, c'est ça. C'était juste un avis d'un journal. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler. Du coup, je suis allé voir le film la semaine dernière, avec l'acteur Brendan Fraser, qu'on a pu voir dans les films comme La Momie à l'époque, où il a fait une grosse pause dans sa carrière, parce qu'il a eu des gros soucis de dépression, il était vraiment un peu écarté aussi de tout le milieu d'Hollywood. Une impression due à l'écartement d'Hollywood, due à un attouchement. Ouais, en fait, il y a eu beaucoup d'histoires en même temps. Il y a eu aussi le fait que sa femme le quitte. Il y a eu plein de trucs en fait en même temps, qui fait que, ben voilà. En fait, c'était un gars qui se donnait un fond dans ses rôles. Et en fait, un jour, ben, c'est retombé sur lui. En gros, il se donnait tellement à fond qu'il se pétait des côtes. Il a fait tout un film avec les côtes pétées, avec un poignet cassé. Enfin bref, c'est un gars qui se donnait à fond, mais qui, en fait, n'a jamais reçu tous les investissements qu'il mettait. Donc voilà, il y a aussi Sadie Sink. C'est la fille, la rousse qu'on voit dans Stranger Things, qui est aussi dedans et qui joue sa fille Abby. Ok. Et donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais même pas spoiler. Juste en termes de récompense, ce qu'il a eu, il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser et l'Oscar du meilleur maquillage et coiffure. Donc, le maquillage et coiffure, ça va en fait, ça réunit tout le côté costume. En fait, il a beaucoup de prothèses. Et c'est là où il a... Il n'est pas comme ça naturellement. Il n'est pas comme ça naturellement. Il est, on va dire, un peu en chair, mais très légèrement. Il est très, très loin de ça. Ouais, c'est un homme. Juste pour le résumé, pour ceux qui ne connaissent pas le film, donc, on suit Charlie, un prof d'anglais en obésité morbide qui reste dans son appartement et mange en espérant de... Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça que tu as vu ? Non, je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. Quoi ? T'as dit quoi ? Non, non, pas en chair. Ok. Et qui est en obésité morbide et qui reste dans son appartement toute la journée et qui mange en espérant de mourir. Donc là, ce n'est pas spoiler, c'est juste le... Il mange en espérant de mourir. Ouais. Mais en fait, il en surpoit et il mange plus en espérant de mourir. Ouais, en gros, il veut... Voilà. Et il cherche désespérément aussi à renouer contact avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Donc ça, c'est un peu le résumé très court, pour ne pas trop vous spoiler non plus, de l'histoire. Alors, moi, mon avis, parce que du coup, je vais juste vous en parler un peu, donner un peu une analyse. Alors, je vais aller bien moins loin dans l'analyse que comment on a pu faire sur le live de The Last of Us. Oui. Je vous invite à voir aussi, si vous avez vu la série, d'aller voir notre live, si vous avez le temps de vous le mettre derrière en fond, en même temps de faire quelque chose. Parce que ça a été un vrai plaisir pour nous d'avoir fait ça. Et c'est vrai que... Ah. Voilà. C'est vrai que je lance un truc qu'on va refaire assez souvent. Du coup, moi, ce que je me suis noté, j'ai vu... De toute façon, vous avez pu en entendre aussi parler. Mais c'est un film qui est assez beau en termes d'histoire. C'est pas non plus un film incroyable au niveau des images. Moi, je suis assez accroché à ça, mais c'est pas le film le plus beau en termes d'images. On n'a pas des paysages ou quoi. On est bloqué dans un appartement. Mais par contre, il y a une mise en scène... C'est un véritable huis clos ou pas ? C'est un vrai huis clos. Ça doit bien renforcer l'aspect où ils se sont enfermés et tristes. Il dure combien de temps ? Je crois qu'il dure un peu moins de deux heures. Je crois qu'il dure 1h57, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Donc environ 1h45 si on enlève les génériques. Et du coup, oui, voilà. Donc c'est une ambiance huis clos. Et en plus, la mise en scène qui est... Donc il n'y a pas des images incroyables, mais par contre, la lumière est très bonne. Il y a un traitement de la lumière qui est très intéressant dans le film. Où justement, la lumière est vue parfois comme... Pas un danger, mais un peu comme l'inconnu. Par exemple, quand la porte est ouverte, surtout à la fin du film, à la fin du film, la porte s'ouvre et il y a une lumière très 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 blanche, du coup, quasiment éblouissante, pour nous comme pour le personnage. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on est vraiment plongé, en fait, dans sa situation en lui, où il y a très peu de mouvements de caméra. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra, donc on est assez figé, on va dire, dans l'image, avec certes des plans-séquence, mais la caméra ne bouge pas. Donc c'est assez intéressant. Un petit détail, juste pour l'immersion, c'est des plans genre épaule, caméra épaule ou pas du tout ? Non, là, je t'avoue que comme ça, je dirais que c'est plus plan fixe, donc pas forcément caméra épaule. Oh, il a spoilé, mais je ne suis pas spoilé du tout. Lumière blanche à la fin. Non, une lumière blanche, je parlais de la... De la porte d'entrée. De la porte d'entrée. En gros, il y a une lumière très blanche qui est éblouie, juste parce que c'est le soleil qui arrive. Il essaie de me mettre dans la sauce, il est marrant. Ah là là, et donc, on suit ce personnage qui reste H24 chez lui, et du coup, c'est assez intéressant d'avoir ce huis-clos. Et en plus, qui est renforcé par ce côté... Je n'ai pas spoil, oui, oui. Et du coup, qui est renforcé aussi par le format d'image. On est sur un format d'image assez particulier. On est sur un 4 tiers. Voilà, on est sur un 4 tiers, on n'est pas sur un 16 neuvième, qui est un peu, on va dire, le format d'image classique. Donc, très long. Et là, on est sur un 4 tiers, donc c'est quelque chose... Alors, il faut savoir que dans le cinéma, souvent, le 16 neuvième, c'est du 4 tiers, avec Renier sur le bas pour faire un 16 neuvième. Oui, c'est pas un vrai cinéma. C'est pas un vrai cinéma. C'est ça. Et le 4 tiers, souvent, on dit, c'est dommage, ils ont croppé sur le côté. Mais non, en fait, c'est juste que là, ils ont tourné, ils savaient que ça allait être du 4 tiers, et donc du coup, ils tournent en fonction. Et donc, le 4 tiers, j'ai pris en exemple le film Zack Snyder Justice League. Donc, pas le premier Justice League, le Zack Snyder 4. Quand il me pose une question après, mais vas-y. L'intérêt, mais j'y réponds juste après. Et donc, j'ai pris l'exemple de Zack Snyder Justice League où il y avait le même format de 4 tiers, et ça aide vachement le 4 tiers à mettre en valeur, en fait, les personnages. Surtout quand on est sur des personnages, il y a un plan, moi, qui m'avait vraiment marqué dans Justice League, de Zack Snyder. C'est un plan de Gal Gadot, justement, où il y a une lance qui est plantée ou une flèche qui est plantée dans le sol, et en fait, on est en contre-plongée de la flèche, et du coup, on voit qu'elle est très élancée et en fait, qu'elle est très impressionnante dans le plan, et en plus, c'est hyper bien. C'est hyper bien. C'est presque une ligne de fuite. Et donc, ça crée beaucoup de lignes de fuite un peu partout et qui est recentrée vers le personnage et donc, ça le sublime encore plus. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça dans ce genre de film. Pour revenir sur la question de Colos aussi, il y avait un film d'un, je crois, canadien où le format changeait pendant le film. C'était l'histoire, c'était un jeune qui était en hôpital psy avec une mère qui avait beaucoup de difficultés à s'occuper de son fils, justement, parce que c'était un enfant violent. Et c'était un film vraiment intéressant. C'est pas Mommy ? Oui, c'est ça, voilà. Mommy, ouais. Et c'était pas mal parce que justement, c'était ça la justification, c'était pouvoir, au cours du film, se centrer sur ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut du paysage, on est en scène neuvième. Est-ce qu'on veut se centrer pile sur le visage ? Il y a une scène qui est vraiment pas mal où on zoome sur le visage et tu vois que le format il se modifie, il se modifie. Ah, ok, d'accord. Et on n'a plus que le visage du mec plein de balles. Donc là, c'est vraiment une volonté aussi. Il a été osphérisé aussi. Ok, d'accord. Je ne connaissais pas. C'est un peu plus immersif. Dans la série Marvel WandaVision, on a ça aussi. Oui, souvent, c'est pour donner l'effet rétro, c'est aussi pour faire un peu parfois du flashback aussi qu'on utilise ce genre d'effet. Mais là, pour le coup, c'est pendant tout le film que c'est comme ça. Et moi, de ce que je comprends et de ce que j'imagine par rapport à ce format-là, c'est qu'on est sur un personnage qui est très large et en fait, de l'avoir mis dans un format plutôt étroit, on va dire, c'est pour renforcer ce côté, il est enfermé dans quelque chose. Il prend de la place mais il est enfermé dans un cadre très petit et en gros, c'est pour encore donner cette sensation de claustrophobie qu'on a un peu pendant tout le film. On ne bouge pas dans l'appart, la caméra ne bouge pas beaucoup, on est sur un format très serré. Et ça, c'est assez cool de voir ça, de même se rendre compte dans le format d'image et en plus, on en a parlé avec, enfin, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis et beaucoup ont s'en rendu compte de ça, le côté 4 tiers. Donc, c'est quelque chose que les gens ont remarqué et donc sûrement ont ressenti mais ce n'est pas quelque chose que tu dis, ah oui, c'est ça, c'est plus un truc en mode, ah ouais, donc je le ressens comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, dans The Whale, voilà, ce format, il est comme ça. Donc, ça rajoute ce côté claustrophobe. Je trouve aussi qu'il y a un côté, alors là, c'est plus sur le scénario, je trouve qu'il y a un côté aussi beaucoup plus de la sensation d'injustice. En fait, on voit que on voit que le personnage au fur et à mesure du film, en fait, il veut juste avoir vraiment sa relation avec sa fille et on sent qu'il y a des complications et en fait, on est là en mode, c'est vraiment frustrant et tout. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais c'est vraiment frustrant et en fait, tu te dis, oui, c'est lui qui est rentré dans cet état-là à cause d'un problème particulier, mais aussi, il essaye de s'en sortir, mais il y a des difficultés et vraiment, il y a toute une histoire comme ça qui est assez frustrante et c'est ce côté, on a beaucoup de compassion pour lui en fait, pendant ce film, mais à la fois à tes fématiques. Mais donc, voilà, alors du coup, je me suis noté quoi d'autre ? Nanana. Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait son Oussama Amar, vous êtes des dingues. Oh, c'est pas cool ça. Oh la vache, c'est pas cool. Ah non, t'as pas beaucoup d'amis, Brice. Ok, je... Ouais. Ok, d'accord. C'est pour ça le Oussama Amar. Il y a aussi un autre côté, je ne vais pas réagir, je suis dans ma chronique. Il y a aussi un autre côté à très frustrant dans ce film, c'est que le personnage... Mais au final, Colore, il fait la blague. Le côté très frustrant, c'est que le personnage ne peut pas trop se déplacer. Quand il fait tomber quelque chose, c'est difficile d'aller récupérer, voire même impossible. Quand il voit quelque chose qui est à portée de regard, mais il ne peut pas l'avoir facilement parce qu'il doit se lever, il doit faire un mouvement. Et en fait, on est vachement bloqué avec lui et bloqué même dans l'histoire où en fait, on sait que là, s'il va prendre un objet, ça va déclencher, ça va accélérer, on va dire, le scénario parce qu'il va attraper un truc, il va l'aider, et en fait, non, on reste bloqué avec lui parce que lui aussi est bloqué, il ne peut pas faire ça. Et donc, c'est assez frustrant mais c'est trop bien. En plus, la mise en scène est assez subtile par rapport à ça. Mais après, si je dois trouver juste un défaut, c'est que parfois, je le trouve un peu extrême. Il n'est pas trop dans le voyeurisme, le côté il est gros et on va montrer qu'il est gros. Même si la première scène sans parler parce que la toute première scène du film, c'est vraiment un peu dégradant mais c'est pour rentrer, je pense, dans le film. Mais par contre, s'il est très extrême avec la fille qui est très dure avec lui, lui qui essaie d'être très optimiste, en fait, il y a cette confrontation de plusieurs personnages qui sont soit réalistes, soit trop dans l'extrême comme la fille, soit lui trop dans l'extrême dans l'optimisme. C'est assez particulier. Moi, c'est le seul défaut. Mais par contre, tout ça est contrebalancé par une autre actrice, donc c'est l'aide soignante et une amie à lui qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus réaliste. Elle l'aide vraiment et elle veut vraiment qu'il s'en sorte où nous, en fait, au lieu, on se projette un peu à lui parce qu'on est vraiment à sa place dans les difficultés de se mouvoir et tout. Mais par contre, on est plus dans le côté il faut qu'il se bouge et donc comme son ami qui est de soignante, qui veut la même chose. Ouais, c'est votre porte-parole, l'aide soignante. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu nous dans le film, on va dire. Mais après, pendant tout le reste du film, on est tout le temps avec lui et donc on a tout le temps ce problème de notre truc. Mais en plus, il y a ce truc, je ne me suis pas noté, assez fou dans le film en termes de représentation. C'est vraiment, la bouffe pour lui, c'est une addiction et c'est vraiment une addiction, c'est un virus, quoi. C'est vraiment, s'il en mange, il meurt. C'est affreux, du coup, cette sensation de parfois dans des scènes de le voir, on se dit, mais putain, s'il mange ça, il meurt. Est-ce qu'il en mange ? Est-ce qu'il ne mange pas ? C'est toute la question, en fait, de voir son côté raisonnable ou non et en fonction de son état d'esprit et tout. Donc ça, c'est cool. J'en parle, de nourriture en reco, moi. Mais après, il y a aussi un truc qui est assez cool, c'est que, du coup, ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas montré en mode obèse, un peu intrusif et un peu en mode... Oui, ce n'est pas du voyeurisme. Ce n'est pas du voyeurisme. Il y a certaines scènes où on peut croire que, mais en fait, c'est plus de... Je trouve que il est mis en valeur avec la mise en scène, avec la musique, avec les effets sonores et je l'ai même marqué, en fait, ça fait très impressionnant et voire même bestial. On en rigole beaucoup, mais le côté en mode comme ça. Lui, c'est fois mille. Quand il respire, il siffle. Il y a beaucoup de trucs. Il est allongé, il a besoin de se relever. Voilà. C'est très compliqué, mais c'est assez bestial et en fait, ça ramène aussi au nom du film qui s'appelle The Whale, mais le nom du film The Whale, moi, au début, j'étais en mode gros, c'est un peu grossophobe et tout parce que... C'est juste l'insulte de la tête de baleine. C'est un truc dans l'histoire que je ne vais pas vous dire, mais pourquoi le film s'appelle comme ça, c'est parce que dans l'histoire, au moment... Mais ce n'est pas juste l'insulte qu'il aurait pu entendre. Non, 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 pas du tout. Mais il y a ce côté très bestial où on peut faire le rapprochement entre tout ça. Et en plus, la musique, du coup, j'en parle maintenant, mais la musique est très, très bonne et met encore plus en avant ce côté vraiment grave, ce côté triste et aussi ce côté vraiment inévitable. C'est vraiment des sons à chaque fois, des notes graves et on dit que souvent la mélodie, comment elle évolue ? Il peut y avoir une question, il peut y avoir une réponse dans la mélodie et parfois la réponse, elle est grave, parfois elle est cool, enfin, c'est une bonne réponse, mais là, en fait, c'est tout le temps grave, 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 tout le temps. Il n'y a jamais de... Écoute mes bras dans la musique. Et dans la musique, il y a beaucoup de références au monde marin. Oui, exactement. Il y a vraiment cette sensation de mouvement un peu comme le côté marin. Des petits bruits de dauphin qui pop des fois. Comme la gourde de l'eau. Ah oui. Non, c'est exactement ça. On trouve dans le... Eh oui, qu'on trouve dans le film en manière générale avec les textes qu'ils lisent, tout ça. Et avec une ambiance dehors où il pleut souvent. Donc ça ramène encore plus le côté bon, vu qu'il pleut dehors, on reste à l'intérieur. Donc ça ramène tout ça. Et la musique vraiment est très cool et je vais l'écouter après. Et enfin, avec les acteurs, parce que c'est quand même un film très concentré sur... Genre Pirates et Karim, ils sont insupportables, quoi. Vraiment, ils ne peuvent pas rester sérieux. Et juste pour finir, parce que c'est un film quand même qui est vachement concentré sur les acteurs. On va dire qu'il y a 4-5, on va dire, personnages très forts, enfin, qu'on voit dans le film parce qu'on est quand même sur un vie clos. Brendan Fraser, il s'est mérité x 8000, l'Oscar du meilleur acteur parce que vraiment, il a été monstrueux. Vraiment, c'est trop fort ce qu'il a fait. Je pense notamment à la scène qu'on voit dans la bande-annonce quand il se retourne et il dit I need to know don't want thing good in my life. Et vraiment, il se retourne et il chiale. En français, j'ai besoin de savoir si j'ai fait une bonne chose dans ma vie. Et cette scène, quand on la vit au cinéma, moi, c'est le moment où je me suis dit OK, je vais pleurer. Allez, on y est. Et après, la fin du film, c'est on dit allez, je pleure. Donc voilà. Et après, il y a aussi le rôle qui est joué par, enfin, le personnage qui est joué par sa fille. Non, le personnage de sa fille qui est joué par Sadie Sink, donc la rose dans Stranger Things, qui est très très bonne aussi, mais juste, le problème que je mets avec elle, c'est le côté vraiment trop extrême dans sa... C'est pas sa volée, mais elle est très dure avec lui. On le voit dans la bande-annonce. On le voit un peu ? Ouais. Parce que j'ai pas trop vu les extraits dans mon annonce. Mais elle est très dure avec lui. Et notamment, parfois dure, mais méchante, quoi. C'est vraiment de la... C'est une adolescente, vraiment, donc c'est un peu compliqué de juger comme ça, mais c'est vraiment très très dure et c'est là où je trouve qu'il y a un petit défaut, c'est sur ça aussi. Mais par contre, elle est excellente et vraiment, franchement, Stranger Things, on a vu des scènes qui étaient très émouvantes où elle a été très douée aussi. Le seul... En fait, il y en a un seul et c'est un personnage vraiment secondaire. C'est le personnage de... En gros, il y a un personnage, un jeune, qui est à peu près le même âge que sa fille, on va dire, un chouïa plus vieux, qui est très croyant et du coup, il y a toujours ce rapprochement avec Dieu, avec les croyances. Donc, c'est vrai que c'est un truc un peu dommage. Après, moi, c'est mon côté athée où du coup, ce personnage, par les personnages. Moi, je n'aime pas trop le jeu de la gamine. Ah, moi, j'ai trouvé bien, justement. Elle est détestable, elle est forte, en fait, dans son côté... Mais ouais, je pense que ce n'est pas forcément que de elle, du coup, je pense que c'est plus le scénario qui veut ça et elle le joue très bien, en fait. Si on la déteste, c'est peut-être parce qu'elle joue très bien et à la fin du film, on comprend beaucoup plus de choses. Je pense que Kelly fait quand même la différence entre l'acteur et l'acteur et le personnage, mais... Mais ouais. Sinon, vraiment, un grand bravo à Brendan Fraser. Mais ouais. Et du coup, pour conclure tout ça, moi, je vous invite vraiment à aller voir le film au cinéma parce que c'est... Moi, je suis vraiment content, en plus, qu'il ait gagné des prix. Enfin, deux prix. Je le remets en plein écran, comme ça, là. Comme ça, vous avez tout. Moi, je suis vraiment content, d'ailleurs, qu'il ait eu des prix. Trois nominations. Trois nominations et deux... Best Acteur, ouais. Ouais. Alors là, c'est Academia Horror. C'est pas... Je sais pas si c'est... Alors, Award nomination, donc je sais pas si c'est américain. Non, non, c'est pas les Oscars. Mais aux Oscars, il y en a eu deux nominations, je crois qu'il y en a eu plus, mais bref. Je crois qu'il y a eu aussi Oscar du meilleur second rôle féminin. Oui. Mais ils l'ont pas eu, mais ils sont nommés. Bref. En tout cas, moi, je suis vraiment content qu'il y ait eu tout ça parce que ça l'a mis encore plus sur le devant de la scène, ce film, parce qu'il mérite vraiment... Il mérite vraiment, ouais. Est-ce que le côté triste, émotion, et bien dosé, où tu sens que c'est forcé des fois ? Non, je trouve pas ça forcé parce que je suis pas très sensible, on va dire, au film, justement, émotion, tout ça, j'aime pas trop de base. Enfin, c'est vrai que j'aime pas trop, c'est que justement, j'ai toujours cette sensation de forcé. Là, je trouve pas trop forcé parce qu'en fait, il amène subtilement des éléments qu'on a dès le début et qu'à la fin, on se dit, ah putain, ok, c'est pour ça qu'on a dès le début et en fait, c'est une grande révélation pour nous comme pour d'autres personnages. Et donc, on se dit, putain, c'est un huis clos, c'est totalement un huis clos. On est enfermé dans son appartement à lui. Comme il disait, avec ce côté très claustro, tout ça. Mais donc, donc voilà, en vrai, moi, je vous invite vraiment à aller voir, ça change aussi de tous les blockbusters qu'on voit, les Marvel, les trucs un peu plus faciles à digérer, ça c'est un truc, je sais que Kelly, toi ça t'a fait pareil, mais à la fin de la séance avec Gabi, on est vraiment resté, je pense, 5 minutes, assis sur le siège en mode, ok, on a vu ça, on se regarde, on allait tous les deux les larmes aux yeux, enfin, les larmes en fait sur les joues plutôt, mais vraiment, on était ouf, on a vu un film impactant, c'était assez dur à voir, surtout qu'il se finit vraiment, boum, d'un coup, tu vois, oui, tout le monde restait pendant le générique, ce qui est, voilà. Moi, je sais pas si j'allais le voir. Mais en tout cas, si vous allez pas le voir au cinéma, moi je vous conseille au moins de quand il sortira en VOD ou quoi de le regarder, parce que franchement, c'est un film extraordinaire, je trouve assez important aujourd'hui de le voir, surtout pour les performances d'acteurs, et pour une histoire aussi de, ben, il y a beaucoup de body shaming aujourd'hui, il y a beaucoup de ce côté grossophobe et tout, et je trouve que ce film, il est très intelligent, en fait, sous cette représentation, Est-ce qu'il y a une scène marrante post-générique ou pas ? Ouais, il y a une scène post-générique où en fait, il y a Iron Man qui arrive, qui n'est pas mort au final ! Non, non, non. Mais voilà, donc c'était ma petite chronique, et moi je vous invite vraiment à aller voir, et je suis content d'avoir pu en parler, j'aurais bien voulu en parler un peu plus en profondeur, on va dire, pour pouvoir mettre un peu de spoil, de raconter pourquoi, on a fait une petite analyse avec mon pote Gab après le film, qui était assez cool, mais donc voilà, vraiment, allez voir. Il y a une scène, ah non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà pour ma petite chronique sur The Whale, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi, ceux qui l'ont vu, et n'hésitez pas à me le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada